Bonjour! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. On va parler d'un sujet général et dans ce cas-ci, ça va être l'identité culturelle. Et pour ce faire, j'ai une invitée à ma chaîne. Allô! Mon nom c'est Adriana. Je suis une étudiante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Voilà, donc j'ai une invitée en sciences politiques. Ça va être intéressant de voir un peu une perspective de philosophie avec une perspective plus en sciences politiques et voir comment ça va se conjuguer. Ouais. Non, on commence? Ouais. Ok, donc peut-être qu'on devrait commencer un peu avec quelles sont nos expériences en multiculturalisme ou quelle identité culturelle nous avons eue dans notre enfance. Je pense que c'est important de dire aussi que ce qu'on va dire, c'est vraiment d'une perspective personnelle. et qu'évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on connaît la vérité et que c'est la manière comme nous, on la voit, ça doit être comme ça. Par contre, les philosophes, nous, on veut la vérité. Ok. Maintenant, tu peux commenter. Donc, moi, je vais me présenter un peu. Je suis né au Canada. Ma mère vient du Vietnam et mon père vient de la Chine, de Hong Kong. Et quand j'étais très, très jeune, j'ai tout d'abord appris à parler le vietnamien. Mais ensuite, vers 2-3 ans, j'ai appris les chinois avec mon père. Mais il est parti en voyage pour son travail. Donc, j'ai repris le vietnamien jusqu'à temps que j'ai appris la langue officielle au Québec ici, qui est le français. Et donc, j'ai comme eu un mélange de toutes ces cultures-là. C'est pour ça que pendant très longtemps, je ne parlais ni très, très bien le vietnamien, ni très, très bien le chinois, ni très, très bien le français. Et ça a vraiment été un grand mélange pour moi parce que j'ai toujours été entre plusieurs cultures. Entre la culture chinoise, je fais quelques rituels, pas quelques rituels, mais comment on dit ça ? Traditions. Oui, c'est ça. Tu suis. Je suis quelques traditions chinoises, mais en même temps, je suis beaucoup influencé par la culture vietnamienne. Et en même temps, je ne peux pas dire non plus que je suis super vietnamien ou super chinois vu que pratiquement tout ce que je fais maintenant dans la vie, depuis, par exemple, mon adolescence et même vers 8-9 ans, c'est que des choses typiquement québécoises. Et toi ? J'ai immigré de la Colombie lorsque j'avais 15 ans. Donc, c'est sûr que les moments où j'ai immigré, c'est aussi les moments où j'étais en train de me chercher parce que, bon, quand on est adolescente, on est en train de se chercher. Et j'ai grandi aussi dans une maison où mes parents n'étaient pas ce qu'on appelle les traditionnels colombiens. Donc, je ne suivais pas vraiment les traditions colombiennes. Donc, je n'ai pas développé cette appartenance à la culture en tant que telle. Donc, j'ai déménagé au Canada. Je m'identifie beaucoup aux deux cultures mais je ne peux pas dire... Je ne me sens pas assez à l'aise pour dire « Oh, je suis Canadienne » ni « Je suis entièrement Colombienne ». Évidemment, je les suis parce que je suis née là-bas mais est-ce que je m'identifie à toutes les cultures et toutes les coutumes ? Et non, pas vraiment. Donc, c'est sûr que ça crée comme une ambiguïté par rapport à mon identité, je pense. Donc, ça va être... Je pense assez intéressant que deux personnes qui n'ont justement pas une identité culturelle très, très forte en parlent. Donc, on va se lancer. De ma part, je sens que c'est une bonne chose, en fait, pour moi de ne pas avoir une identité culturelle très, très forte parce qu'à cause de ça, je sens que je suis beaucoup plus ouvert à tous les types de cultures. Je suis très, très, très ouvert et très réceptif par rapport aux cultures dont je fais face. Et par exemple... Je vais jouer à l'avocat de Diable. Qu'est-ce qui te fait penser le fait d'avoir justement cette appartenance... Oui, cette appartenance culturelle, ethnique mènerait un peu en sorte que tu serais moins réceptif aux autres cultures. Parce que... Je ne dis pas que c'est nécessairement le cas. Disclaimer. Je ne veux pas dire nécessairement que si tu as une grande identité culturelle que nécessairement tu n'es pas réceptif aux autres. Mais c'est juste à cause que quand tu as une identité culturelle, souvent, ton premier instinct, ça va être de le défendre, de le promouvoir, de le mettre par-dessus les autres. De dire, je veux conserver mon identité par-dessus la tienne. Et mon identité, elle est menacée. Donc, je sens que juste par cette appartenance, ça s'incite à un mouvement déjà comme de rentrer en soi, de rentrer vers soi, de refermer ses frontières, par exemple. Et je sens que c'est vraiment la condition. Ce n'est certainement pas la seule, mais c'est une des conditions pour le fascisme. Donc, je sens vraiment que si quelqu'un est super... Si une personne sent que son identité culturelle est supérieure aux autres et qu'il faut vraiment la conserver malgré tout par-dessus les autres. Donc, prenons un exemple. Si un pays sent que son identité culturelle est menacée parce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans son pays, alors là, je sens que ça met vraiment en jeu, justement, ce côté de l'extrême droite. On ne vise pas aucun pays, n'est-ce pas? Aucun pays au sud de nous. OK. En fait, je suis très d'accord avec toi. Et justement par le fait que... Tu cries en nous opposés aux autres. Ce que je veux dire, c'est que si mon identité se voit menacée, comme je suis, dans mon cas par exemple, je suis colombienne ou je suis canadienne. Juste le fait que quelqu'un ou un autrui vient menacer cette identité, je me perds et je ne veux pas me perdre. Donc, je pense que c'est exactement comme tu dis. Ça va créer une défensive par rapport à l'autre personne. Je ne pense pas qu'on... Oui, donc on est moins ouvert aux autres. J'imagine. Oui. Et je crois aussi que comme... En mettant ce « nous », alors la question surgit et qui est celle de savoir qui est ce « nous ». Et à ce moment-là, ce « nous », on va essayer de mettre des critères. Est-ce que tu passes ces critères d'être dans notre famille, d'appartenir à ce « nous » ? Et là, on met une espèce de catégorie dans laquelle les gens doivent rentrer. Si par exemple, par exemple, appartenir à un certain peuple et qui est encore une fois peut-être au sud de nous, qui est d'être super cathodique, par exemple, ou d'avoir telle ou telle idéologie, d'avoir telle ou telle valeur et du moment qu'on n'a pas cette valeur-là, alors là, tout de suite, tu es l'ennemi de cet État. Oui, je suis d'accord. J'ai un exemple en tête, sans vouloir... En fait, je ne vais pas dire les noms de la religion, justement, pour ne pas visser personne, mais justement, j'avais quelqu'un qui me disait « Oh, certaines personnes n'est pas bonnes pour toi parce qu'elles appartiennent à certaines religions » sans même connaître la personne. C'est juste la menace de cette identité, la menace que cette personne-là ne partage pas les mêmes valeurs et donc, il ne peut pas appartenir à notre petit cercle parce que ça va créer des problèmes, etc. Donc, oui. 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 Oui, c'est ça. Mais je pense aussi que l'État ne peut... Ayant dit tout cela, on ne peut quand même pas dénier qu'une certaine identité culturelle doit s'y créer pour qu'un État puisse survivre. Comment je... Dans ce sens, je veux dire, comment on peut assurer la cohésion d'un État si les citoyens qui sont dans cet État-là ne sentent pas que, minimalement, ils appartiennent à cet État-là. Donc, je pense quand même qu'il y a un paradoxe, peut-être. Il y a peut-être un conflit. Comment mesurer ces degrés d'appartenance? Comment faire en sorte de ne pas aller dans l'extrémiste, l'extrémisme, mais en même temps, comme... Je ne sais pas comment on dit ça. C'est correct. Oui, c'est ça. Donc, j'avais l'impression que il faut un minimum, même juste pour la question de l'ouverture, je pense qu'il y a quand même un minimum d'appartenance culturelle pour qu'on dise, oui, nous... Donc, il y a déjà un nous qui est impliqué. Nous, nous sommes ouverts. Oui. Comme, par exemple, je vais mettre moi comme exemple. Oui, je ne mets... Ce n'est pas totalement colombienne ni totalement canadienne, mais j'imagine que dans ces deux groupes, je trouve des choses qui sont en commun. Je les regroupe. Et donc, je... Disons, je m'identifie en certains groupes généraux, un peu plus généraux. Par exemple, l'Amérique en tant que telle, et non pas l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Et c'est sûr que je vais m'opposer, par exemple, à les personnes qui viennent de l'Europe ou de l'Afrique ou de la... Donc, oui, en général, on crée toujours un petit nous. Mais, à quel point c'est bon de créer ces nous-là? C'est ça, là. Exact. Exact. Parce que... Exactement. Et tu pourras peut-être m'éclairer avec plus de théories politiques par rapport à ça, parce que... Je sens que ce nous-là est créé, en fait, d'individus. Et ces individus-là, c'est peut-être une manière pessimiste d'avoir l'être humain, mais, essentiellement, on veut toujours protéger nos intérêts. Donc, on veut toujours... C'est très réaliste, ça. Oui, effectivement, mais je crois qu'on ne va jamais faire quelque chose qui est totalement contre nos intérêts. Donc, le fait que ce nous-là existe, en fait, c'est un rassemblement de ces individus qui veulent protéger ces intérêts, sauf que ces intérêts-là sont communs. Donc, du coup, il y a un nous qui s'est créé qui ont tous un hétéroque en commun. Et je veux dire, certainement, si mon pays est menacé ou si ma maison, mon domicile est menacé et que, je ne sais pas moi... Ou un pays qu'on considère qui partage les mêmes valeurs auxquelles on peut s'identifier. Par exemple, si, je ne sais pas moi, un autre pays démocratique, je vais dire un nom comme ça, comme, je ne sais pas moi, la France ou l'Angleterre se voit menacée. En quelque sorte, nous aussi, on se voit menacée parce qu'on partage ce même intérêt. On partage une culture un peu plus générale, peut-être moins spécifique au pays. Donc, ce nous-là, en fait, voilà, ce nous-là peut créer autant de liens que rejeter d'autres valeurs. et, en fait, je pense que tout réside dans ce paradoxe-là. c'est qu'en même temps que ce nous-là permet l'ouverture, c'est aussi ce qui est poussé à l'extrême, ferme cette ouverture-là. Je pense que le but de cette conversation, c'est juste de montrer la complexité de l'enjeu et montrer comment la mondialisation a amené avec elle certains des problèmes plus complexes, plus grands, plus... je ne sais pas. La mondialisation amène beaucoup de problèmes, en fait, qui n'existaient pas, je pense, dans les époques antérieures. Oui, ou être français, c'était ça, et être en anglais, c'était ça, et être en américain, c'était ça. Maintenant, comment définir même un canadien? Je veux dire, les Canadas sont un pays très multiculturels, peut-être moins dans les autres pays, mais du moins, ce qui nous correspond à ce moment, les Canadas, comment définir même les Canadas? Je veux dire, on sort dans les rues, et c'est pas... on ne voit pas qu'une ethnie, on voit plusieurs aînés, donc... Donc, pour renouer peut-être avec le début de notre vidéo, comment se définir en tant que Canadien, vu que mon expérience en tant que Canadien est complètement différente de la tienne, et on a des cultures totalement différentes, et pourtant, tous les deux, nous sommes Canadiens. Tous les deux, nous apporterons à ce nous, justement, ce nous, Canadien, et à quel point on se recoupe, et je pense que vraiment, ce problème, ce problème de l'identité culturelle, au sein même du nous, nous force à reposer encore plus, d'une manière encore plus urgente, cette question de quelle est l'identité? Que veut dire identité culturelle dans un contexte de mondialisation? Et dans les contextes actuels, où il y a tellement de problèmes par rapport à ça, où, oh, certains groupes menacent, comme c'est une menace à la sécurité nationale, mais c'est nous-là, qu'est-ce que c'est, en fait? Surtout, parce que ce qui est drôle, c'est que ces problèmes-là arrivent justement dans des pays où il y a tellement de diversité, où le nous est en quelque sorte transformé, il n'est plus comme il était auparavant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est par exemple, si on prend les hommes des États-Unis, mais les Américaines, ce n'est plus les Blancs, c'est une diversité d'ennemis. Et donc, justement, la mondialisation a amené ces problèmes, parce que là, il y a un certain nous anciens qui veut ressortir maintenant dans un contexte actuel, mais en quelque sorte, ce nous-là n'est plus valide. Oui. On veut défendre un nous qui n'est plus actuel et qui a été transformé justement par la mondialisation, en quelque sorte. Vraiment très intéressant. Donc, je pense qu'on peut finir la vidéo ici. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas pour justement nous joindre à la discussion. Dans le respect. Dans le respect aussi, très bien. parce qu'évidemment, encore une fois... C'est un sujet très sensible. C'est un sujet. Exact. On est très conscients que c'est un sujet sensible. On a essayé d'en parler avec le plus de respect de notre part. Encore une fois, on parle de notre propre expérience, de nos propres pensées. On prétend pas détenir la vérité, ni dire totalement la vérité. On dit nos opinions, qui ont certainement une valeur épistémique, j'espère. Mais toujours ouvert à la discussion. Donc, si vous avez bien sûr des commentaires à faire, n'oubliez pas d'en laisser en bas. Voilà, merci. Merci.